Salut à tous, c'est Nicolas de Frères de Chasse. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo à travers laquelle nous allons voir ensemble une compilation de scènes d'approche et de battue. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, bienvenue dans ce nouveau format où nous allons commenter différentes scènes de chasse que j'ai pu avoir. Elles ont été filmées soit au téléphone, soit à la GoPro. Et on commence tout de suite avec cette vidéo, nous sommes en battue dans les Landes. Attention, ça va très vite. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Nous sommes dans les Landes, il fait très chaud, on est en début de saison, on est au mois de septembre. Je suis invité par l'association des jeunes chasseurs des Landes. Et la battue se poursuit, on est en fin de matinée, vers 11h, 11h30. Les chiens sont partis, c'est assez loin. J'envoie un message à mon pote pour lui dire, oh putain, la battue, ça commence à être long. Et là, un sanglier sort de la traque. Il n'était pas chassé par les chiens. Et il sort à mon voisin, mais qui se situe à plus de 300 mètres. Facile, donc j'entends tirer, je suis surpris par le tir. Et je vois les voisins qui, un à un, se tournent, étirent le sanglier qui, du coup, avait traversé la ligne de traque. Et longeaient la ligne de poster en parallèle. Je regarde, du coup, le sanglier se déplacer et tous les poster se tourner, étirer le sanglier en parallèle de cette ligne. Et ça monte jusqu'à moi, jusqu'au moment où je décide d'activer la caméra. Alors là, c'est la caméra de chez Garmin que vous voyez, ce n'était pas une GoPro. Donc la caméra a mis un peu de temps à s'activer. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas la scène dans son intégralité. Je tire, la première balle est manquée. Vu que je tire le sanglier quasiment de face. Et ensuite, il se met de travers. Et là, je lui place une bonne balle. Bon, en soi, le tir était relativement simple. Surtout quand il s'est mis de travers. Mais j'étais tellement surpris, je ne m'attendais vraiment pas à tirer ce sanglier qui a, du coup, longé toute la ligne. Et vous allez voir la particularité de ce sanglier. Alors, il s'agit d'une lait. On avait l'autorisation de tirer les laits. Et vous allez voir le groin de cette lait. Un tapir. Je me suis fait chambrer par les copains pour avoir tiré un tapir. Mais effectivement, elle a un groin qui est surdimensionné. Allez, on continue avec cette seconde scène. Je vous la montre et on la commente ensuite. Voilà le tir d'une chevrette. Je vous la fais rapide. Je chasse une battue par an dans mon ACCA, là où j'habite. Là, du coup, j'y suis allé. Et c'est une battue qui était dédiée au chevreuil. Concrètement, ils chassent le sanglier tout au long de l'année. Et ils font 3 à 4 battues dédiées au chevreuil avec des chiens créanciers. Les chiens étaient dans la traque. Ça tournait, ça tournait. Et d'un coup, j'entends craquer. Donc, j'active la caméra. Et du coup, vous voyez ensuite cette chevrette qui traverse. Et je tire, du coup, après mon angle dans le champ. À savoir que j'étais au calibre 12 avec des plombs sur cette chevrette. Je vous refais un petit ralenti. Donc, j'entends craquer. Allez, je vois la chevrette qui sort. Je la laisse traverser. Et puis, je la tire un petit peu au coup d'épaule, comme on pourrait tirer un petit gibier. Voilà pour cette scène. Allez, on enchaîne avec une nouvelle scène de chasse toujours en battue. Je suis cette fois-ci dans le médoc. Et vous allez voir ce qui va se passer. Je vous la commente en direct, car la scène est un peu longue. Donc là, les chiens étaient aux fermes. C'était un ferme roulant. Là, vous ne l'entendez pas, mais les trackers nous l'avaient annoncé au Tokawalki. Les chiens se rapprochent de moi. Et en fait, le sanglier, c'était un sanglier qui était aux fermes, et se déplaçait avec les chiens à côté. L'un des trackers nous demande ensuite de ne plus tirer sur notre ligne. Donc, tout le monde s'est mis à décharger. Et les chiens étaient juste de l'autre côté de la track. Je demande aux trackers si je peux aller les rejoindre. Après, pour traquer, moi aussi, c'est vrai qu'on essaye de laisser les trackers faire leur travail. Donc là, moi, je me rapproche un petit peu pour quadriller un petit peu la zone. On voit le sanglier. Et là, il charge mon collègue. Comme vous avez pu le voir, il le charge. Je vais vous mettre un petit ralenti. Donc là, le sanglier pousse un chien. On voit mon collègue et le charge. Il lui met un coup de pied. Il essaye de le daguer, mais le sanglier repart. Là, je vais accélérer un petit peu la scène, car ça dure un peu longtemps. Là, on le revoit. Je laisse un autre trackers arriver. Il est là. Le sanglier repart. Il est juste là. En fait, le sanglier se déplaçait assez rapidement. Oh, merde. Oh, putain. Oh, merde. Donc là, ça y est, le sanglier est pris avec les chiens. Et le tracker attrape le dag. Donc voilà, bien faire attention quand on est sur des actions comme ça. Bon, le sanglier, on arrive à le maîtriser, mais on peut aussi se blesser avec les dagues. Donc pensez bien à les planter dans le sol, surtout pour les chiens et les collègues. Et on retrouve notre Clément avec sa petite blessure au niveau du genou. Donc on a bien rigolé après, une fois qu'on a raconté ça aux collègues. Voilà, petit ferme sympa. Et petite charge de sanglier. Je ne vous ai pas menti. Allez, on passe désormais à une petite partie sur de l'approche. Et tout de suite, ne quittez pas. Attendez encore un petit peu. Je vous emmène à l'approche, toujours dans les Landes. Où là, nous allons voir un cerf. Je vous explique tout ça après. Je vous mets la vidéo et on en reparle. Voilà, je tenais juste à vous montrer cette scène. Alors, à date, vous l'avez déjà vue sur nos différents réseaux sociaux. Mais je tenais à vous la présenter sur YouTube car j'avais le droit de chasser sur ce territoire privé, ouvert, le brocard à l'approche dans les Nantes. Et un soir, je me pose au coin d'un petit bois. Et là, j'entends un brouhaha sur ma gauche. Je me dis que ce n'est pas possible que ce soit du chevreuil. Et là, je vois un cerf sortir à 30 mètres. Là, je ne bouge pas. J'étais bien. J'étais à bon vent. J'étais calé. J'étais, comme vous le voyez, sur une canne de pirche. Je prends le cerf dans la lunette. Je n'avais pas de bracelet pour tirer ce cerf. J'arrive même à le filmer, comme vous le voyez à travers ces images. Bref, je passe un très beau moment. Je me dis quand même, c'est dommage de ne pas avoir un bracelet pour le cerf. C'est vrai que là, j'avais une belle occasion. À la suite de mes sorties de chasse, je fais un compte rendu au propriétaire. Et il me dit, Nico, dommage. Si j'avais su, tu aurais pu le tirer. Donc là, on a les boules. Mais bon, c'est le jeu. C'est la chasse. C'est comme ça. Maintenant, je fais bien attention à chaque fois que je chasse sur un territoire, à bien demander les différentes espèces. Mais voilà, en tout cas, j'en garde un super souvenir. C'est des beaux moments qui restent gravés, du coup, sur l'ordinateur, mais aussi dans la tête. Allez, on continue sur de l'approche. Tous les ans, j'organise un week-end de chasse à la maison avec les copains. Alors, c'est barbecues, piscines. On va faire des visites et dégustations de certains châteaux. On chasse le soir, on chasse le matin. Bref, c'est le paradis. C'est top. Et là, du coup, sur cette scène, je guide. Entre guillemets, Léo, ou du moins, on chasse ensemble. Et on a cette action sur ce brocard. C'était à l'époque où je chassais avec l'A404. Voilà, Léo est bien positionné. Il avait bien l'animal en visuel. Je vous montre cette scène parce qu'elle est assez sympa et assez représentative des différentes actions qu'on peut avoir à l'approche. Et là, l'animal est à 50 mètres, plein travers. C'était canon. Donc, Léo a décidé de ne pas tirer ce brocard. Car, voilà, comme on a pu l'observer assez longtemps. C'est ça aussi l'avantage de l'approche, c'est de pouvoir vraiment sélectionner les animaux qu'on souhaite prélever. Bien, il a décidé de le laisser afin qu'il puisse se reproduire. Et du coup, peut-être le retrouver les années d'après. Mais ça n'empêche pas à Léo de tirer ce brocard. Je n'ai pas pu filmer, mais grosse action. C'était sur le même territoire. Et voilà, j'ai appelé le chevreuil à la voix, comme vous le savez. Il est arrivé et il a pu effectuer un tir à une vingtaine de mètres qui a été foudroyant, du coup, sur ce brocard. Mais je n'ai pas la vidéo. Par contre, sur cette scène, j'ai la vidéo. Je vous la mets et on la commente. Alors, attendez les commentaires parce qu'elle a fait réagir quand même sur les réseaux sociaux. Et on en parle juste après. Alors, cette scène, elle a fait réagir beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Car je tire cet animal très près. Effectivement, comme on le voit sur la vidéo. On est toujours sur notre gros week-end de chasse entre copains en Gironde. Et c'était le dernier soir. J'étais avec mon meilleur pote, Benoît, que vous connaissez. On s'est dit, bon, bah go, on part. Dernière soirée, tous les deux, tout le monde était parti. On part voir si on retrouve un gros chevreuil qu'il avait vu, un gros brocard. On chasse. Rapidement, on tombe sur cet animal qui était couché. Benoît le regarde. Il me dit, putain, il n'est pas dégueu, mais ce n'est pas celui que je recherche. Je dis, ok, fais voir, je regarde. Effectivement, je dis, ouais, c'est un joli brocard. Il me dit, écoute, on tente une approche. On passe un fossé, on était à bon vent. Bref, on arrive et vous voyez cette image. On le prend dans la caméra. Donc voilà, je regarde l'animal et je vois que du coup, c'est un vieux brocard. Il a un bois qui est cassé. Il a des meules qui sont en forme de toit. La tête un peu blanche, etc. J'ai dit, vas-y, c'est un vieil animal. C'est un bon prélèvement. Tire-le. Et à ce moment-là, Ben voit du coup un autre brocard dans le champ, plus massif encore, avec les bois bien noirs et les pointes blanches. Il me dit, écoute, Nico, garde la carabine. Tire celui-ci. Ensuite, tu me passes la carabine. Je tire le deuxième. J'ai dit, ok, t'es sûr ? Bon bah, si t'es ok, go, on essaye ça. Et là, il met juste un coup de butolo. Et le brocard se lève et vient dans notre direction. Et je le laisse. Ce chevreuil, je le laisse arriver vers nous. Et comme vous le voyez, il se dirige vers nous, tranquillement. Tac, il s'arrête. Là, j'aurais pu le tirer. Mais non, je le laisse continuer. Tac. Donc là, il est à 7 mètres. L'émotion était immense. Et j'avais la croix qui était positionnée au niveau de son cœur. Et je voyais sa tête. On va le revoir là en vidéo. Tac. Donc ça, c'est un signe énonciateur. Comme quoi, il vous a repéré. Il essaye de savoir un petit peu ce que c'est. Il a vu une forme. Donc c'est à ce moment que je décide de le tirer. Donc l'animal prend la balle. Comme vous le voyez, il fait 30 mètres et s'écroule. Pour info, c'est une balle de cœur. Il n'y avait pas une goutte de sang. Pas une goutte. Mais on a vraiment pris le temps. On a vu. On voit où il meurt, etc. Où il tombe. Et on a vraiment cherché une goutte de sang. Pas une seule goutte. Mon pote remet un coup de butolo pour faire venir le brocard. Je vous mets un petit peu en accéléré. Et là, le second brocard arrive plein pot. Donc moi, je me remets tout juste de mes émotions. Le Ben se prépare. Le brocard arrive. Et là, encore une fois, le chevreuil, je ne sais plus, c'est de distance, mais entre 80 et 100 mètres. Posé, plein travers. Ben, il est sur une canne. L'avantage du silencieux. On a tiré un chevreuil. Et juste à côté, il y en avait un second. Et Ben, voilà, décide de ne pas le tirer, au final. Car du coup, en voyant le chevreuil arriver, on en avait déjà tué un. C'était un très joli chevreuil. Mais il s'est dit, bon, écoute, on en a déjà fait un. C'est très bien. On a passé une belle soirée. On va le laisser. Et puis, on essaiera de le retrouver pour l'année prochaine. Entre temps, il va se reproduire. On sait qu'il est là. Et du coup, on profite pour observer ce magnifique animal. On est vraiment passionné par la chasse du chevreuil. C'est sublime. Mais voilà, la chasse, ce n'est pas que le fait de tirer. C'est aussi apprécié de tels moments. Donc, c'est cet animal. Je ne l'ai pas encore fait coter. Mais en tout cas, c'est un super trophée qui m'a procuré beaucoup d'émotions. Et ensuite, encore une fois, on a ramené le chevreuil à la maison. On l'a dépecé. On l'a préparé. Et on l'a mangé entre amis. Ne quittez pas. Je vous montre autre chose. Prochaine vidéo, je vous parle de celui-ci. Un gros chevreuil. Mon plus beau, je pense. Encore une fois, j'ai une scène incroyable à vous montrer avec cet animal. Je ne l'ai pas tiré loin encore. Et j'ai hâte de vous présenter cette scène car c'était vraiment cocasse. Et ça fait encore des super souvenirs. La vidéo est ainsi terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous laisser un pouce bleu, à mettre des commentaires, à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.